Bonjour à tous, je suis le Coyote et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Image Clé. Aujourd'hui on va travailler sur la chaîne d'Astronome Geek. Astronome Geek c'est une chaîne dédiée à la vulgarisation d'astronomie, du monde de l'astronomie. C'est une chaîne où on va trouver beaucoup d'explications sur du matériel d'observation, sur des télescopes, sur des lunettes, sur des appareils de captation, des appareils photos, des montures. Ça c'est pour la partie technique, il fait aussi beaucoup de vulgarisation théorique. Pourquoi est-ce qu'on est allé sur la Lune ? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on n'est pas allé sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ou qu'on ne va pas trouver d'extraterrestres ? Ce genre de choses aussi vachement intéressantes. Et puis après il fait de la vulgarisation, alors là je dirais de masse, entre guillemets. Parce que là il s'agit tout simplement de se remettre un petit peu les yeux en face des trous par rapport à tout ce que les médias peuvent nous servir comme truc chelou sur les crop circles, les phénomènes d'astronomie. Il a fait notamment beaucoup de vidéos dernièrement sur la Lune. La Lune Rouge La Lune Bleue La Super Lune Et puis vous avez vu, j'ai même mis les petites étoiles derrière, ça c'est parce que je suis un gros troll, c'est pour l'emmerder. Alors plus sérieusement, cette chaîne je l'aime bien parce que moi aussi quand j'ai un petit peu le tort, dès que j'ai eu 5 minutes, j'aime bien me poser un petit peu quand le ciel est dégagé, puis essayer de retrouver un petit peu les constellations, voir ce qui est observable, bref, moi ça m'intéresse. Et surtout si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour saluer un petit peu la détermination et la patience de Arnaud Thierry, qui est AstronoGeek, pour... bah pourquoi il n'y a pas trop de conneries qui se sont racontées dans son domaine de prédilection qui est l'AstronoGeek. Alors Jean Grimaud, les plateux, les antivax et tout ça, j'en parle pas exprès sinon je vais m'énerver. Du coup, pour faire une intro pour AstronoGeek, qui va lui plaire, on va regarder un petit peu les points de départ qu'on a. Alors le point de départ sur sa chaîne, du coup, son logo c'est Saturne, donc je pense qu'il a fait ça sur Photoshop, on peut le voir en grand ici, avec les anneaux en noir et blanc, il n'y a aucun dégradé. Et un petit titrage à AstronoGeek, pour son intro, il a fait un truc comme ça. Voilà, très simple, sobre, concis. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire en partant de ça. Et je pense que là, ça va être tout vu, on va se faire un... On va se faire une planète Saturne en 3D. C'est parti. On ouvre After Effects. Et là, une fois de plus, on va... On va se faire un café. Alors j'arrive, deux secondes. Ça chauffe. C'est un petit peu chaud. On a ouvert After Effects. Ça, c'est la machine qui se ferme. C'est la machine expression. C'est très très bon, très bon café. On y va, on continue. Dans After Effects, on fait composition. Nouvelle composition. On va se mettre en 1080 par 1920. On va venir dans notre fenêtre de calque, ici, en bas à gauche. Solide. Nouveau, solide. On va l'appeler Saturne. Et même Saturne, ça marche aussi. On va dans Effets, Videocopilot, Element. C'est encore une nouvelle fois le petit plugin qui est plutôt très intuitif pour faire de la 3D sur After Effects. Je vous le recommande vivement. Là, une fois qu'on a ouvert notre Scene Setup de l'Element, on va faire Create. Et donc, on a déjà une sphère. Cette sphère, on va... Elle n'a pas assez de segments. Vous voyez ici. Là, elle est en nombré, en shaded. Si on la met en Wireframe, on voit qu'il n'y a pas assez de segments. Donc, il va rajouter des segments. On va rajouter beaucoup de segments. Beaucoup, beaucoup de segments. On va peut-être mettre 40. Voilà. On se remet en shaded. Et on va se mettre un 17 en diamètre. Voilà. Ensuite, on va faire nos anneaux. Les anneaux, ça va être très simple aussi. On retourne dans Create. Là, cette fois, on prend un tube. Ce tube, on va lui mettre 0,1 en hauteur. Le radius, on va l'augmenter. On va mettre 1,37. Le radius interne, on va le mettre à 87%. Voilà. Les côtés, on va s'en mettre beaucoup parce que, comme vous voyez, là, si on n'a que 3, ça fait un triangle. 4, un carré, machin octogone. Et du coup, on veut vraiment un truc bien lisse. Donc, on va s'en mettre, je ne sais pas, genre, ouais, 100, 100, au moins 150. Segment en hauteur, un seul, c'est très bien. Cap segment, un seul, c'est très bien. Chamfer, c'est les extrémités de notre tube. Donc, là, c'est pareil, il faut qu'on le règle un petit peu. On n'en veut pas, en fait. On n'en veut pas. Chamfer segment, pareil. On diminue au maximum, c'est-à-dire 1. Là, ensuite, dans Transform et Scale, Scale, c'est l'échelle. On décoche le petit cadenas. Et donc, on a X, Y et Z. Et le Y, on va le mettre à 0,1. Comme ça, là, on se retrouve vraiment avec un anneau très plat. Alors, je n'ai pas fait, on ne va pas refaire une Saturne vraiment aux vraies proportions. Je me suis un peu le plus basé sur le logo qu'on peut retrouver sur la chaîne d'Astronome Geek. Il nous manque un deuxième anneau qu'on va refaire de la même façon. Du coup, on reprend un tube. Hauteur, on diminue. Voilà. Là, Radius, on va se mettre à 1,17, je pense. Internal Radius, là, on va être à 79%. On va se remettre encore 170 segments. Les segments en hauteur, on n'en veut qu'un. Les Cap Segment, on n'en veut qu'un. Les Chamfer, on n'en veut pas. Chamfer Segment, on n'en veut qu'un. Encore une fois, on décoche le petit cadenas. Et là, 0,1. Et du coup, on se retrouve avec une période de Saturne vite fait. Et on peut appuyer sur OK. Là, on a déjà nos anneaux qui ont disparu. C'est la merde. C'est la merde alors qu'on avait des anneaux. Ils ne sont plus là. C'est normal parce que nos anneaux, ils sont dans notre plan. Là, on n'a pas de caméra. On est dans un espace 3D mais sans caméra. Donc, on vient dans notre fenêtre de calque, en bas à gauche. Petit clic droit, nouveau, caméra. Là, dans le menu déroulant, on va prendre celle de 24 mm. Et si sur mon clavier, j'appuie sur la touche C plusieurs fois, ça fait défiler les outils de caméra. Et là, si je reste clic gauche enfoncé et que je glisse, ça fait glisser ma caméra. OK. Je mets un tout petit peu d'angle pour voir mes anneaux. On va ajuster tout de suite un petit peu la position de notre planète. On va venir dans Element, groupe 1, Particle Replicator, Rotation. À Rotation en Z, on va se mettre un moins 28 peut-être. Peut-être un peu moins, moins 25. Rotation en Y, on va s'en mettre un tout petit peu aussi. Ouais, un moins 9 degrés peut-être. Allez, moins 20 degrés, 29. Moins 9 degrés en Y, moins 20 en Z. Et là, on a déjà quelque chose de sympa. Ensuite, il nous faut de l'éclairage. Attends, il y a fait un petit peu plus froid maintenant. L'éclairage, pareil, on retourne en bas à gauche. Clique droit à nouveau. Cette fois, on va faire Lumière du coup. On va se prendre une lumière ponctuelle qu'on va régler, si possible, plus précisément à 103,2%. Cette lumière, elle est blanche, mais vous allez voir que par la suite, ça ne va pas trop influer sur ce qu'on va faire. Atténuation lisse, ça, ces réglages-là, c'est pareil, ils n'ont pas trop influé sur ce qu'on va construire après. Ensuite, on va placer cette lumière. Alors, il faut qu'on simule un petit peu un éclairage du système solaire, comme si le soleil était très loin. Donc, on va positionner notre lumière assez loin et de manière à ce qu'on ait une ombre qui fonctionne, qui matche un petit peu le logo. Donc, en X, on va se prendre un truc genre 4500. Donc là, elle va partir très très loin dans notre lumière. En hauteur, on va se mettre plutôt haut. On va se mettre un truc genre, je ne sais pas, moins 2800. Et en Z, il faut qu'on la rapproche un petit peu de nous aussi. Un truc genre moins 1050. Voilà. Et là, vous voyez déjà, du coup, qu'on a quelque chose d'interactif. On a notre ombre qui se dessine sur notre sphère et qui bouge, du coup, en fonction de la position de notre lumière. Là, on est pas mal. On va ensuite faire quelques petits réglages pour avoir un look qui matche plus. Parce que là, en fait, tous les logiciels de 3D récents, le but, c'est d'avoir des trucs le plus chiadés possibles, avec des dégradés d'ombre. Et là, on avait vu que sur notre logo, en l'occurrence, sur notre construction, on voulait vraiment un truc noir et blanc. Donc, pour ce faire, on va aller déjà dans Render Settings. On va aller ensuite dans Shadow. On va cliquer la petite, on va cocher la petite case Enable. Cette fois-ci, on va se mettre en Retrace, Shadow Mode Retrace. Et là, vous voyez que tout de suite, quand on passe en Retrace, du coup, on se retrouve avec l'ombre de notre planète projetée sur nos anneaux. Ceux de devant ici, sur la planète et la planète après sur les anneaux. Ça, c'est cool. On va RT Shadow, on va se mettre à 4 et Shadow Multi-Sampling à 8. Déjà là, on commence à avoir quelque chose qui se rapproche. Mais on a beaucoup trop de détails et de dégradés. Du coup, on continue de nos petits réglages. On va juste activer l'occlusion ambiante. On va se mettre à 0, non. On va la laisser à 2, c'est le radius qu'on va mettre à 0,4 pour l'occlusion ambiante. Ça rajoute un tout petit peu de précision pour les calculs d'après. Et c'est surtout dans les Outputs, ici, qu'on va pouvoir avoir notre look. Donc là, Composite, c'est qu'il prend en compte tout. Mais si on prend en compte tout, on va avoir, du coup, tous ces dégradés. Par contre, il y a un mode qui s'appelle Shading. Et lui, du coup, voilà, il ne nous met que les zones qui sont soit éclairées, soit pas éclairées. Et donc ça, ça nous intéresse. On voit là qu'on a, du coup, encore un petit peu des petits trucs chelous de l'aliasing ou du ghosting sur notre surface. Ça, c'est parce qu'il faut qu'on rajoute encore des segments sur notre planète. Donc, retournons dans notre Scène Setup. Hop, on reprend notre sphère modèle et on va mettre, on va doubler, 80, voir ce que ça veut dire déjà. Et voilà, là déjà, on a un truc tout clean. On est bon. Bon, comparons déjà ça, ce qu'on a avec le logo de base duquel on est parti. On a du noir et blanc, on a une ombre bien lisse, on a les ombres de nos anneaux qui se projettent. Mais ce petit fufu, il nous a mis, vous voyez, des petits liserés, des petits contours noirs. Et ça, les amis, c'est le genre de truc qui nous emmerdent. Alors, il y a une solution pour les faire, toute simple. Pour l'instant, on n'a pas de fond sur notre composition. Si je vous mets le fond en transparence en cliquant ici, vous voyez qu'on peut faire un truc tout simple. On va sélectionner notre calque ici, faire un clic droit dessus, style de calque, contour. Une fois qu'on a ajouté ce contour, on n'a plus qu'à dérouler les propriétés de notre calque jusqu'à style de calque, contour. Et là, on va le mettre en noir. Le réglage, on va peut-être mettre, je ne sais pas, 2, voire même 1. Et on va le centrer. Là, il est à l'extérieur, le contour, on va le centrer. Peut-être qu'on va le remettre à 2. Voilà, là, on a notre petit contour noir. Le problème, c'est qu'il ne fait vraiment que le contour de notre objet. Et non pas le contour des arnaux. Ce qui veut dire que si on va avoir ce contour propre, il va tout simplement falloir séparer notre planète et nos anneaux. Et on va utiliser un système de masquage, du coup. Je supprime mon contour, je supprime même mon style de calque. On le remettra après. Et on est parti, du coup, pour se construire notre petit système de masque. Alors, on va sélectionner notre calque, cette trune. Pas de souci. Et on va faire une duplication 4 fois. Donc, je sélectionne mon calque et sur mon clavier, je fais CTRL et D. 4 fois. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Je prends les deux du bas. Je vais changer la couleur de ces calques-là. J'appuie sur le petit carré de couleur. On va les mettre en pourpre. Et les deux du haut, on va les mettre en vert. Les deux pourbes du bas, je vais les renommer. Donc, pour les renommer, j'appuie sur le nom. J'appuie une fois sur entrée sur mon clavier. Et ça, ça va être notre planète. Celui du dessus, ça va être notre planète alpha. Le premier calque vert, ça va être nos anneaux. Et le plus au-dessus, ça va être nos anneaux alpha. Voilà. On va prendre notre planète alpha. Et là, on va le passer en non plus shading, mais lightning. Le anneau alpha également. Lightning. Et vous voyez déjà qu'on retrouve un petit peu plus de ce qu'on avait tout à l'heure. Mais ça, ça va être juste un masque qui va nous servir à faire apparaître notre modèle en noir et blanc. Là, où ça devient un tout petit peu plus compliqué, on sélectionne notre planète. Et on ne veut que la planète. Là, on ne veut pas que les anneaux soient... On veut qu'on ne voit que la planète sur ce calque-là. Donc, pour faire ça, on va sélectionner le calque défaut. Qui n'est pas un calque d'ailleurs, c'est un matériau. On sélectionne le matériau du premier anneau. On descend tout en bas. Et on va cocher match shadow. Et on va faire la même chose pour le deuxième tube. On coche match shadow. Et match shadow, en fait, c'est juste que ça sert de masque. Vous voyez, la sphère n'est pas rendue. Et les anneaux ne sont pas rendus non plus. On va faire ça également pour notre planète alpha. Voilà. Je prends le matériau de mon anneau. Je le passe en match shadow. Le deuxième aussi. On appuie sur OK. Et pour les anneaux, on va faire la même opération, mais à l'inverse. C'est-à-dire que ça va être la planète cette fois-ci, qui va être en match shadow. Je sélectionne le matériel de ma sphère. Je coche match shadow. OK. Et pour les calques d'alpha aussi, on va faire la même chose. Voilà. Il est plus bas. Match shadow. Yes. Et maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner mon calque de planète. Et en cache, dans la colonne cache, là, je vais le mettre en alpha de planète alpha. Vous voyez que là, du coup, ça enlève la visibilité du masque alpha. Et ça fait apparaître ma planète uniquement là où elle doit apparaître. Je vais faire la même chose pour anneaux. En mode, là, euh, cache, pardon. Je vais le mettre en alpha de anneaux alpha. Et là, on se retrouve avec notre construction du début. Sauf que maintenant, vous voyez que nos anneaux et notre planète sont séparés. On n'a plus maintenant qu'à remettre le petit style de calque. Donc, planète, clic droit. Alors, style de calque, contour. Il est centré, il est à 2. Et on va faire la même chose sur anneaux. Donc, clic droit, style de calque, contour. Et là, il n'est peut-être pas réglé pareil. Il faut qu'on le centre à 2. OK. 2, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être de le mettre à 1. Ouais. On va le baisser à 1. Et bien, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que ça donne si on se rapproche un petit peu ? Voilà. Maintenant, on a notre petit contour noir entre nos anneaux et notre planète. Et on est du coup un petit peu plus proche de ce qu'on avait au début, là, comme référence. Du coup, maintenant, on est pas mal par rapport à notre look. Donc, on n'a plus qu'à faire une petite animation de caméra. Donc là, je vais sélectionner ma caméra. J'appuie une fois sur P sur mon clavier pour amener les propriétés de position. Et ensuite, j'appuie sur Shift et A pour avoir les propriétés de point ciblé. Sachant que à 4, 5 secondes par là, il faut qu'on soit placé un petit peu comme dans l'animation. C'est-à-dire que ça devait nous faire quelque chose un peu comme ça. Peut-être un petit peu moins. On va... Attendez, je vais me mettre en ajusté. Comme ça, vous verrez mieux sur la vidéo. Et je vais surtout diminuer au quart de la résolution. Comme ça, on pourra travailler un peu plus vite. Voilà. On n'a peut-être pas mis assez d'angle, mais ça, on verra. On le réglera après. Cette position-là me plaît bien. Du coup, je vais cliquer sur la petite montre à côté de mes propriétés. Ça nous met deux images clés ici. Et on va aller au début. On va partir de l'intérieur des anneaux. On va passer comme ça. Voilà. Toujours avec les outils de défilement de caméra. J'ajuste, je me déplace. Là, c'est l'outil pour zoomer. Là, c'est l'outil pour déplacer la caméra. Ce n'est pas du tout l'outil pour zoomer. C'est l'outil pour se déplacer de manière... Selon les aides, en fait. Pardon. Voilà. J'ai envie de passer ici. Yes. On va peut-être se mettre... Un petit peu plus. Là, notre caméra est placée. Qu'est-ce que ça donne, du coup, comme mouvement ? On va ajuster un petit peu. On va se mettre deux vues. Celle de... À gauche, ici, je vais mettre dans la vue de... Gauche ? Non, de droite, peut-être. Je vais prendre mon outil de sélection, ou V, sur le clavier. On va venir faire un petit peu de jeu avec les... Les tirettes des positions des points clés. Voilà. Est-ce qu'on passe bien dans les anneaux, là ? Ouais. Et on arrive à une position plutôt cool. On va peut-être pouvoir le faire passer un petit peu plus, si on se met dans la vue de haut. Et qu'on regarde un peu la trajectoire de notre caméra. On va peut-être pouvoir un peu jouer. Et là, voilà, là-dessus. Bon, voilà. Droite, pareil. OK. Je sélectionne... Alors, je remets plus qu'une seule vue. Ça, c'est notre vue active. Je sélectionne tout ça. Je fais un... En sélectionnant toutes mes... Et F9, il ne marche pas. Donc, ce n'est pas grave. On va faire clic droit. Et... Lissage de vitesse, voilà. Et ça, ça fait que ça va être un petit peu plus smooth à l'arrivée. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, il nous reste un petit titre à animer. Il nous reste un petit titre à animer. Du coup, on se fait composition. Nouvelle composition. Ça, ça va être notre... Texte. Ou notre titre, même. Puisque, effectivement, on peut écrire un peu ce qu'on veut. En bas, à gauche, pareil, toujours. Je fais un nouveau... Clic droit, nouveau... Texte. Et là, on va s'écrire, du coup, As... Tronogic. As... Tronogic. On peut remettre la qualité un petit peu plus au-dessus. On n'oublie pas de sauvegarder, hein, les enfants. Sinon, ça plante des fois. Et après, on est triste. Astronogic. J'ai trouvé une petite typo qui ressemble un peu à la sienne. Elle s'appelle Sol, en médium. On va se mettre aussi un petit contour noir. Voilà. On va le mettre en centré. Et on va le mettre en noir. Et on va le mettre à peut-être 5. Voilà. Et on va animer un petit peu ce texte-là. Alors, pour l'animer... C'est très simple. On va... On déplie un petit peu le calque et ses propriétés. On va sur Animer, la petite flèche ici. Je clique dessus. J'active la 3D par caractère. Et ensuite, je reclique sur la petite flèche. Et on va animer la rotation des lettres. Et ainsi que leur opacité. Et peut-être même qu'on va animer aussi leur échelle. Ouais. Je crois que dans la petite intro qui s'était faite, on avait du coup une animation sur l'échelle. Je finis mon café. C'est du bon café. Donc, j'en profite. Ce petit outil-là d'animation de texte, il est très utile. Parce qu'en fait, on a juste à régler ce qu'on veut au départ. Donc là, on veut que nos lettres, elles soient un petit peu tournées. Donc, on va se mettre un moins 90 degrés. On va ensuite lui dire qu'on veut qu'elle soit transparente. Et l'échelle, on va la diminuer. On va partir pas de zéro, mais peut-être de 70%. Ok. Je replie. Non, je ne replie rien du tout. Je vais ensuite dans le sélecteur de plage 1. Et en fait, là, tout ce que j'ai à faire, c'est animer. Le début. Donc, on avait sélectionné trois propriétés animées qui étaient l'opacité, la rotation des lettres, ainsi que leur échelle. Et on veut qu'au début, ils soient transparents, donc 0% d'opacité. On veut que les lettres soient tournées un petit peu de profil. Donc, 90 degrés, ici, en rotation Y. Et on veut qu'elles ne partent pas directement à leur taille finale, mais un peu plus petite. On va dire aux alentours de 70% de leur échelle. Et donc, après, j'ai juste à mettre une petite clé, ici, sur le chronomètre, la petite horloge. Je ne sais pas, on appellera ça comme vous voulez. J'avance à une seconde, une seconde et demie. Et ce début, je vais le mettre à 100%. Et là, vous voyez que, du coup, ça nous anime notre petit texte. Tronkyu, Bilou. On revient dans notre composition du début. Ensuite, dans notre fenêtre de projet, on va prendre notre composition titre, qu'on va venir glisser dans notre composition. On va placer, on va se remettre sur une bonne résolution. On vient placer notre texte AstronoGeek. Il est peut-être un petit peu grand. On va s'assurer de le placer bien une fois que notre caméra a arrêté de bouger. Il est toujours peut-être un petit peu grand. Voilà. Et du coup, on va commencer à le faire apparaître, le texte, quand la caméra va commencer un petit peu à décélérer, c'est-à-dire vers 3 secondes par là. Ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je fais un petit pré-rendu de ça. Et puis, on se retrouve quand le pré-rendu est fini. A tout de suite. Alors du coup, après, ça c'est ce que j'ai fait pour AstronoGeek. Mais avec cette technique, vous avez bien compris que c'est vachement modulable, qu'on peut faire bouger les anneaux, qu'on peut faire bouger la lumière. Bref, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée pour refaire son logo au plus proche. Et j'espère que ça lui plaira. Comparons quand même un petit peu. J'avais fait un imprimé écran de son logo et de son animation. On va peut-être comparer vite fait ce que ça donne, ce qu'on a fait par rapport à lui. Ça, c'est son logo. Et ça, c'est ce qu'on a fait au niveau du... C'est pas une sphère. Ah bah ouais, mais c'est un mec précis aussi. Donc effectivement, Saturne, c'est pas une sphère. Elle est un peu aplatie comme pas mal de planètes. C'est genre une patate. Faut pas me faire chier ! Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, Astronoïgeek, tu verras cette vidéo et que tu me donneras un petit retour. Ça me ferait plaisir. Pareil, dans les commentaires, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Pousse, machin, truc, subscribe. Et à donner des retours, si vous voulez des trucs plus précis, moins précis, des trucs pour les débutants ou pas. La prochaine vidéo, on va changer de domaine. On sera dans le sport automobile. Voilà. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada